Musique Sors Claire, c'est le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B, et donc c'est toujours un texte de Saint-Marc. Voilà, c'est un texte bien connu, une double guérison, ou plutôt une guérison et une résurrection. Guérison de la femme Hémorroïs, résurrection de la petite-fille de Jair, du chef de la synagogue Jair. Dans les deux cas, les guérisons sont une manière de célébrer la foi et de la femme et du papa de la petite-fille de Jair. Ce sont des enseignements sur la foi et bien sûr aussi sur la puissance de guérison du Seigneur, parce qu'on n'a aucune raison de mettre en doute le fait que Jésus a guéri cette femme et a ressuscité cette petite-fille. Alors, on nous présente Jésus au milieu d'une foule énorme qui le touche de tous les côtés, et le chef de la synagogue Jair réussit, lui, à se faufiler jusqu'à Jésus. Et voyant Jésus, il tombe à ses pieds, nous dit le texte, et il le supplie instantanément, « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Ce chef de synagogue s'appelle Jair, c'est un très beau nom, c'est en lien avec la lumière, le Seigneur et ma lumière, où je crois dans la lumière du Seigneur. Par exemple, on peut rapporter ce prénom Jair, au psaume 36, verset 10, où il est dit, « En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et on peut penser que c'est à l'intérieur de cette profession de foi que le chef de synagogue vient supplier Jésus. Bon, et puis ensuite, c'est fini, pour un temps, et on passe à la femme Hémorroïs, où il est dit que cette femme, premièrement, elle était de plus en plus malade, ou du moins, il n'y avait aucune amélioration, pour une raison bien simple, c'est que dans sa maladie, elle a eu affaire uniquement aux médecins, et on n'est même pas sûr qu'elle ait prié. Alors ça, ce n'est pas génial. Vous avez un épisode dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, verset 12, un roi qui a eu mal aux pieds, mais très très mal aux pieds. Asa a eu les pieds malades, d'une maladie très grave, dans la 39e année de son règne, même alors, il n'y eut pas recours dans sa maladie au Seigneur, mais au médecin. Conclusion, il se coucha avec ses pères et il mourut. Le Seigneur a toujours quelque chose à voir quand on est malade ou souffrant. Et dans l'Ecclésiastique, chapitre 38, au verset 9, « Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. » Et ensuite, « Et recours au médecin, car le Seigneur l'a créé lui aussi. Ne l'écarte pas, car tu as besoin de lui. » Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Et la pauvre femme, ça fait 12 ans qu'elle traîne de médecin en médecin, et en fait, c'est sa foi en Jésus qui va être source de sa guérison. Alors, on nous dit ensuite qu'elle s'approche pour toucher le manteau de Jésus. En réalité, c'est plutôt la frange du manteau, parce qu'ailleurs, on sait très bien que les malades voulaient toucher la frange du manteau de Jésus. Par exemple, dans Marc, chapitre 6, verset 56, où il est dit, « En tout lieu où ils pénétraient, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. » La frange du manteau, ça veut dire premièrement que Jésus accomplissait les commandements, et deuxièmement que ceux qui le touchaient savaient ce qu'ils touchaient en Jésus. Alors, Jésus accomplissait les commandements parce qu'il est écrit au chapitre 15 du livre des Nombres, au verset 38, « Parle aux Israélites, tu leur diras pour leur génération de se faire des franges au pan de leurs vêtements, etc. » Vous aurez donc une frange et sa vue vous rappellera tous les commandements du Seigneur et vous les mettrez en pratique. Donc la frange des manteaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les tzitzitz, c'est un aide-mémoire pour dire « Je m'appuie sur le Seigneur, j'ai foi en Lui et j'accomplis ses commandements. » Donc la femme a touché de fait la frange du manteau de Jésus. C'est un geste de foi, mais en même temps, elle a la foi, mais elle a quand même un peu peur parce qu'elle s'approche par derrière. Et alors, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui, se retourne et demande « Qui a touché mes vêtements ? » Alors les disciples lui disent « Tout le monde touche tes vêtements. » Et là, il y a un très beau commentaire de Saint Ephraim sur tous ceux qui touchent les vêtements de Jésus. Voilà ce que dit Saint Ephraim. « Beaucoup le touchaient à ce moment, mais comme un homme. Et on chercha celle qu'il avait touchée comme Dieu pour dénoncer et réprimander ceux qui le touchaient comme un homme. Il sépara de tous une seule femme qu'il avait touchée avec tous, afin d'enseigner à tous par un seul mot qu'il savait pourquoi et comment chacun le touchait. Celui qui s'approchait de lui comme un homme entrait en contact avec son humanité. Et celui qui s'approchait de lui comme de Dieu trouvait des trésors de guérison pour ses douleurs. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit « Qui m'a touchée ? » C'était afin que celle qui avait perçu sa guérison, sûre que le Seigneur connaissait sa foi. Elle s'est approchée de lui avec foi. Et elle l'a touchée non pas comme un touche un homme qui guérit, mais comme un touche Dieu lui-même. Voilà ce que dit Saint Ephraim. Et donc, ma fille, Jésus l'appelle ma fille, très beau, elle devient fille de Dieu à part entière. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Dieu te guérit. Elle est guérie par la puissance de Dieu. Et ensuite, on revient à l'épisode de la petite fille du chef de synagogue de Jair, dont on dit qu'elle est morte et que Jésus va rendre à la vie. Il rend chacun sa place. La petite fille morte, ce n'est pas normal, un enfant qui meurt. Et une femme hémorroïste depuis douze ans, impure, ce n'est pas normal non plus. Jésus montre qu'il veut remettre les choses à leur place. Il veut nous rendre la vie. Et tout ça, ce sont des vrais miracles et des véritables annonces de la résurrection. Donc, Jésus dit au chef de synagogue, n'aie pas peur, etc. Il rentre et puis il va prendre la main de l'enfant et il lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et aussitôt, elle se leva et elle se mit à marcher. Aussitôt. La parole de Jésus est une parole divine. Aussitôt, c'est la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, 3. Ou encore, c'est ce que célèbre le psaume 33 au verset 9. Il parle et cela est. Et tous ces miracles nous montrent la puissance de Dieu à l'œuvre en Jésus pour nous guérir et nous rendre la vie. Sœur Claire, merci. Avant de conclure cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous au premier dimanche de septembre et nous vous proposons, si vous êtes d'accord, que Claire commente l'un des premiers textes de la parole de Dieu du dimanche et non plus l'Évangile. Voilà. Nous attendons vos réponses. Soit le premier, soit le psaume, soit le deuxième texte, mais c'est moi qui choisirais, d'accord. Ou on continue avec l'Évangile. Voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501